Alors, sur le cas Ismaël Lessard, on sait qu'il est retourné à Barcelone, mais quelle est l'information officielle ? Est-il ou non forfait pour la Cannes ? L'information à ce stade, c'est qu'il n'est pas forfait. Il fait partie des joueurs sélectionnés. Et à ce titre-là, nous avions retenu qu'il devait retourner à Barcelone pour un rendez-vous qui était prévu de longue date, le 10 avec le médecin chirurgien qui suit l'évolution de sa situation. Et hier, pendant toute la journée, notre staff médical, celui de Watford, le joueur même et le chirurgien étaient en concertation pour évaluer sa blessure. Celle-ci a évolué positivement, mais il y a une phase de réathlétisation qui est nécessaire. Et nous avons convenu que peut-être qu'il serait mieux qu'il le fasse là-bas sur place pour une dizaine à une quinzaine de jours, de sorte qu'à la fin, il puisse nous rejoindre. Ça permettra qu'il retourne aux environs des phases de huitième de finale, ou de quart. Nous en avons aussi échangé entre nous, avec le coach. Il estime que si sa préparation est bien faite, donc Ismailer pourra être d'un apport si le Sénégal arrive à ses étapes décisives. Donc un communiqué d'ailleurs de la Fédération a été préparé et sera envoyé certainement dans les minutes qui suivent. Le moment où son chirurgien a considéré qu'il y a une évolution positive, et quand on parle de réathlétisation, ça veut dire qu'on passe à la phase de remise en forme du jour. Donc je pense que tout est positif, et nous considérons simplement que s'il vient avant les huitièmes ou avant les quarts, on considérons que le Sénégal aura fait son mercato avec une recrute de choix qui sera Ismailassar. En grand, la majeure partie, vous savez que nous faisions partie des pays qui ont eu le plus grand contingent de cas, et tout de suite d'ailleurs nous avons vu certaines personnes qui étaient confiées ici, et on plaisantait avec eux en leur disant qu'ils étaient un peu sortis de prison, notamment au niveau de l'encadrement, le DTN, la Minjata. Mais au niveau des joueurs, hier nous avons accueilli Mamba Baccham, aujourd'hui vous venez de voir Phamara sortir. Les autres joueurs sont censés faire le test aujourd'hui, ceux qui sont restés à Dakar, il y a à peu près 4 ou 5 qui sont restés à Dakar. Ceux qui seront testés positifs, nous rejoindrons demain dans la soirée. Négatif autant pour moi, surtout pas positif. Donc ceux qui seront testés négatifs, nous rejoindrons certainement demain dans la soirée. Et on espère que d'ici 2 ou 3 jours ou 4, nous aurons tout l'effectif au complet mis à pied par Ismailassar. Écoutez, moi je pense que les relations entre ces deux pays-là sont tellement fortes qu'aucune déclaration ne devait pouvoir les remettre en cause. Nous sommes dans un cadre qui est le football. Nous venons de la même partie du continent qui est bien entendu l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes deux pays voisins. Nous avons de part et d'autre des joueurs qui sont sénégalos-guinéens ou même des dirigeants. Ce qui importe, c'est ce qui se passera sur le terrain. Donc je pense discuter avec les dirigeants guinéens qui sont venus vers moi. Et ça c'est à saluer pour dire que ce match-là restera un match de football. Notre objectif, et on l'espère, c'est que les deux équipes justement de la zone UFA A passent ensemble. Le meilleur sera le premier et l'autre suivra. Et donc c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Après, on le sait, chaque entraîneur a sa stratégie. Le nôtre est focus sur sa compétition. Et certainement c'est ça le plus important. C'est un match qui se jouera. Ce n'est pas le premier Sénégal-guinéen. Donc c'est la première fois qu'on va jouer. Les deux équipes ont bien démarré le championnat. Il n'y a aucune raison d'être passionné à ce match-là. Il faut le jouer dans la sérénité. Mais se donner à fond aussi, c'est de la compétition que le meilleur gagne. Et je souhaite aussi en tant que Sénégalais que ce soit le Sénégal.